Alors bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien dans la salle 12, dans la session intitulée les freins de la transition. Vu la salle qu'on nous a réservée, c'est une thématique centrale pour le colloque, vu le nombre que vous êtes, je crois qu'on a ramassé le gros lot. Voilà. Je me présente, je m'appelle Bertrand Herriard. Je connais un petit peu la problématique du colloque parce que j'ai dirigé le Serras pendant neuf ans et je suis maintenant aumônier national du mouvement chrétien des cadres. Un mouvement qui réfléchit à la transition avec des mots de cadre, avec des mots qu'ils rencontrent dans leur métier. Par exemple, avant que j'arrive dans le mouvement, ils ont organisé un grand colloque avec 16,60 personnes, donc plus que nous, qui s'appelait Accélérer jusqu'où. Accélérer jusqu'où, autour du philosophe allemand qui s'appelle Armut Rosa, qui a écrit un texte qui fera date, qui s'appelle Accélérer, Accélération. Et ce colloque avec Armut Rosa a permis de se rendre compte que l'accélération, c'était peut-être le dernier moment du capitalisme qui devenait de plus en plus hors sol et qui, d'après Armut Rosa, ne pouvait se terminer qu'en catastrophe. Et du coup, en bon cadre chrétien, ils se sont dit, mais peut-être qu'il y a une autre issue. Et ils ont choisi comme thème d'expression, pendant les deux ans qui ont suivi le colloque, le thème Réenchanter le travail, pour lequel Armut Rosa a écrit un autre livre qui s'appelle Résonance, que je vous recommande, et qui exprime le fait que pour sortir peut-être de l'accélération, il faut retrouver le goût de vivre, c'est-à-dire la résonance avec les choses, avec la nature et avec les autres. Et un axe principal de cette résonance, c'est le travail. Voilà, c'est deux événements pour vous montrer que la question que nous abordons sur la transition est très, très liée au travail. Le CERAS a réuni autour de cette table trois intervenants. Je vais maintenant les présenter. Cécile, tu es professeur de philosophie au Centre Sèvres et à l'ESSEC. Tu es directrice du programme de recherche CODEV à l'ESSEC. Tu enseignes aussi à l'école des mines de Paris et à Sciences Po. Tu es auteur de plusieurs ouvrages, dont avec Gail Giraud, que vous venez d'entendre, 20 propositions pour réformer le capitalisme, facteur 12. Et puis, plus récemment, avec Swann Bonny, il me semble, éthique et entreprise. Ah, pardon, excuse-moi, il y en a tellement que... Et puis, tu m'as demandé d'insister sur le fait que tu as lancé une initiative tout à fait, tout à fait intéressante qui s'appelle le campus de la transition. Tu nous expliquera un peu plus ce que c'est. Martin, voilà, tu es administrateur de Cities Alpes-Loire et directeur du pôle énergie de Enneos. Cities Alpes-Loire est une coopérative pionnière et leader en France de l'autopartage. Je vous expliquera ce que c'est que l'autopartage. Et surtout qu'elle est avec les professionnels, avec 500 entreprises clientes, réalisant 50% de l'activité de l'autopartage en Rhône-Alpes. 300 voitures dans le parc, dont 60 hybrides ou électriques. Et puis, donc, tu es directeur du pôle énergie de Enneos, qui est une entreprise d'ingénierie et de conseil en réduction maîtrise de l'énergie. Bref, ces deux activités montrent que tu es vraiment au cœur de la transition. Et même si on n'aura le temps de parler que de la première, voir quelqu'un qui est parti dans son métier d'intransition est une bonne façon de regarder les freins qu'il rencontre. Et puis, Floriane, vous êtes secrétaire nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne, chargée de la formation. J'ai tutoyé les autres, donc je pourrais quand même te tutoyer. Tu es la plus jeune de ce panel et tu parles aussi au nom d'un mouvement de jeunes travailleurs et travailleuses. Et donc, voilà, je pense que les jeunes ont vraiment des choses à dire sur ces questions de transition parce que ça les concerne plus que nous. Bref, nous sommes quatre pour parler des freins à la transition écologique. Quatre points de vue pour lancer le débat parce que nous ne sommes pas que quatre, nous sommes même très nombreux. Et je vais vous donner les règles du jeu de ce débat. Cécile va présenter le cadre théorique du débat à partir de la diapositive qui est projeté derrière moi, OK, avec cette hypothèse simple, c'est que les quatre freins touchent les quatre responsabilités de l'entreprise qu'elle a théorisées. Puis après, je vais poser quelques questions à Martin Le Sage pour montrer comment, dans ces quatre champs qu'a distingué Cécile, il touche des freins dans son activité propre. Et enfin, je permettrai à Floriane, pardon, Rodier, de voir comment les jeunes de la JOC perçoivent eux-mêmes avec leurs yeux de jeunes et quelquefois de jeunes précaires, voient cette frein à la transition. Nous aurons ensuite deux premiers débats avec les intervenants. Puis après, on fera ce qui est assez classique au CERAS, un CICI, c'est-à-dire que vous pourrez parler avec vos voisins pour faire écho pour votre activité, pour vos connaissances vous-même de comment résonne ce débat. Et ça, ça va alimenter un jeu de questions, sachant qu'on va terminer à 18 heures, date ou à l'heure où l'UNESCO va nous chasser, jusqu'à demain matin. Alors, Cécile, est-ce que tu peux présenter le cadre théorique du débat ? Oui, alors c'est bonjour à tous et toutes. C'est forcément un cadre qui n'est pas exhaustif, qui est critiquable. Et comme tout cadre, là, vous voyez, et comme tout schéma, il est réducteur. Mais enfin, je pense que l'expérience depuis, je l'utilise depuis une quinzaine d'années, c'est un peu le fruit de mon travail de thèse. Puis il a été enrichi par les recherches faites dans le programme de recherche CODEV, en lien avec différents doctorants ou post-docs. Et la dernière version de ce schéma est liée à la publication de l'ouvrage que j'ai écrit avec Swan Baumier, qui interviendra demain, donc l'entreprise comme commun. Voilà, alors préambule avant de commenter un tout petit peu plus chacune des responsabilités qu'on essaie d'identifier de l'entreprise. Il me semble, et pour faire écho à ce qui a été présenté tout à l'heure, c'est qu'un des enjeux, c'est de se dire à quoi sert l'activité économique, à quoi sert l'entreprise, et comment est-ce qu'elle va dans le sens d'une transition écologique, sociale, culturelle. Le pape parle de l'écologie intégrale en soulignant l'articulation nécessaire entre les différentes dimensions. Et au fond, c'est un peu ce que ce cadre essaye de présenter. Et il me semble que finalement, on pourrait essayer de s'interroger sur les freins ou les leviers vis-à-vis de la transition, sous l'angle de la question de savoir, est-ce que l'activité économique d'une entreprise, elle contribue ou pas aux liens sociaux, et on pourrait dire aux liens sociaux et écologiques. Et David Greber a souvent une expression en disant, finalement, il s'agit de fabriquer du lien social avant de fabriquer des produits ou de mettre à disposition les biens et les services. Ou en tout cas, c'est comment les biens et les services qu'une entreprise produit contribuent à la qualité de vie vue sous l'angle de la qualité relationnelle entre les personnes à différentes échelles et vis-à-vis des écosystèmes, des milieux vivants. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée pour réfléchir à ces freins. Et là, je vais reprendre aussi, juste deuxième préambule, le fruit de la réflexion que j'avais menée il y a quelques années avant la COP21 avec des praticiens d'entreprise et qui a donné lieu à l'ouvrage L'entreprise aux défis du climat, qui était un effort vraiment par des praticiens, essentiellement, de se dire, au fond, qu'est-ce que nous percevons, et notamment dans les grands groupes, comme les blocages principaux vis-à-vis de la transition écologique sociale de nos sociétés. Et si je résume un peu ce qui était ressorti des discussions, puis ensuite on avait été trois à écrire, c'était le fait qu'au fond, les blocages principaux qu'ils identifiaient n'étaient des blocages ni financiers, ni technologiques, mais bien plus des blocages d'ordre politique, d'ordre éthique et in fine, peut-être, des blocages spirituels. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce qu'au fond, l'idée était de souligner que nous avons des moyens à notre disposition pour relever les défis qui sont devant nous, et peut-être ce qui manque, et ça rejoint ce qui est évoqué par Yves Clot tout à l'heure, des enjeux de la mobilisation collective, de l'action sociale, de se décider collectivement à orienter nos efforts vers, justement, la reconnaissance qu'il s'agit avant tout de produire du lien social et écologique à travers toutes nos activités économiques. Alors, là, maintenant, je vais... Et puis le temps est compté. Alors, je vais juste un peu décrire ces quatre responsabilités, mais qu'on a identifiées comme faisant système. Au fond, derrière tout ça, il y a cette idée qu'on ne peut pas simplement, comme c'est parfois le cas, notamment de la part de grands groupes, dire que la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est telle bonne pratique identifiée dans un domaine particulier. C'est qu'au fond, c'est bien ça la difficulté, c'est que tous les aspects de l'activité d'une entreprise doivent faire système et qu'un des grands enjeux, c'est d'arriver à articuler et peut-être à faire converger les logiques dites financières avec les logiques dites extra-financières, donc sociales, sociétales et environnementales. Et ce qu'essaye de faire ce schéma, c'est de cartographier finalement différentes formes de responsabilités de l'entreprise et en s'interrogeant sur le fait que ces responsabilités incombent à des acteurs divers, à la fois aux entreprises et à des acteurs divers dans l'entreprise, mais il faut aussi les relier aux responsabilités partagées par les pouvoirs publics, par des associations, par les consommateurs, les citoyens, et que nous sommes tous concernés par la mise en œuvre de ces responsabilités. Et donc, à mon sens, il y a vraiment tout un travail de discernement à faire sur ce que nous pouvons considérer comme nos responsabilités collectives ou nos complicités collectives vis-à-vis d'un certain nombre de manières de faire, de processus aujourd'hui qui peuvent être complètement contradictoires avec la mise en transition de nos sociétés. Et du coup, l'interrogation sur la responsabilité plus particulière d'entreprise ou d'acteurs de l'entreprise, elle doit se situer dans cette perspective plus globale et en me disant bien qu'on peut parfois décrire très précisément la relation de, enfin, une causalité entre une action menée par un acteur et ses effets, mais nous savons bien, et c'est toutes les théories de la complexité le montrent bien, c'est qu'il y a des effets émergents, des boucles rétroactives, et que sur un certain nombre de sujets, il est impossible de désigner un seul acteur comme étant le responsable de tel ou tel effet. Et voilà, donc ça, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dédouaner les entreprises de leurs responsabilités, mais dire qu'il y a vraiment un travail à mener pour déterminer comment ces responsabilités peuvent être assumées. Et dans ce schéma-là, vous voyez qu'on a distingué deux formes de responsabilités, à la suite d'ailleurs de Paul Ricoeur et d'autres à la fois philosophes et économistes qui essayent de distinguer en ce sens, une responsabilité qui serait davantage considérée comme imputation et davantage tournée vers le passé, c'est-à-dire quand on peut imputer un acteur précisément des fautes ou des responsabilités vis-à-vis de ce qu'il a fait ou pas dans un certain nombre de domaines, et puis distinguer ça d'une responsabilité comme mission partagée avec d'autres, vis-à-vis notamment des effets émergents, et ça peut être vis-à-vis de certains des biens communs mondiaux, c'est-à-dire biens communs mondiaux, Gaël Giraud parlait tout à l'heure de la question des communs, le terme de biens commun, il désigne pour les économistes et en sciences politiques, ces biens rivaux et non exclusifs, c'est-à-dire ces biens dont collectivement nous nous disons que toute personne, aujourd'hui et demain, devrait pouvoir y avoir accès. Et du coup, l'entreprise, sur un certain nombre de sujets, elle n'est pas seule responsable évidemment de la préservation, de la gestion, de la transmission des biens communs et des biens communs mondiaux, mais elle doit être interpellée et elle a un rôle à jouer pour souligner comment elle contribue ou pas à nourrir, c'est une autre manière de dire, à préserver ces biens communs mondiaux, c'est une autre manière, je pense, de dire, de nourrir le lien social et écologique. Voilà. Et du coup, pour montrer comment il s'agit, quand on parle de transition, de ne pas regarder uniquement ce que les entreprises font en termes de normes environnementales, voire parfois en termes de normes sociales, ce que ce schéma essaye de décrire, c'est l'articulation entre des responsabilités économiques et financières, sociales, vis-à-vis des salariés et des chaînes de sous-traitance, sociétales et environnementales, vis-à-vis des différentes parties prenantes des territoires où les entreprises sont implantées et des responsabilités d'ordre politique, alors à bien comprendre, au sens à la fois d'enjeux de gouvernance d'entreprise et puis de contribution justement à la gouvernance de ces biens communs, biens communs mondiaux. Voilà. Et je pense qu'en articulant ces responsabilités, ça permet de repérer un certain nombre de freins. Alors je vais donner juste l'un ou l'autre exemple et puis après, je crois que mon temps sera dépassé. Alors sur la responsabilité économique et financière, j'insiste là-dessus parce que le plus souvent, quand les entreprises parlent de transition ou de RSE, elles ne parlent pas ou très peu des conditions justes et durables de création et de partage de la valeur économique et financière, alors que c'est précisément le nerf de la guerre et ce à partir de quoi l'entreprise se constitue et ce qui va lui permettre de durer. Et donc, d'où l'interrogation à différents égards qui peuvent concerner tout d'abord évidemment les choix d'investissement, les questions de partage de la valeur au sens de comment la répartition des salaires dans l'entreprise et au long des chaînes de valeur et puis les questions de fiscalité. Et je pense que nous avons aussi en tête de multiples tensions liées aux pratiques d'optimisation fiscale qui peuvent être légales mais dommageables, sans compter les pratiques d'évasion fiscale. Donc là, je renvoie à tous les travaux menés à la fois et grâce à la pression des ONG au niveau international pour justement arriver à un partage plus équitable. Et on peut penser que justement ces pratiques-là sont une des sources de tensions très fortes par rapport à la capacité à la fois des États et des entreprises à favoriser une mise en transition de l'activité et des sociétés. Et puis j'insiste un tout petit peu sur un dernier point lié à cette responsabilité économique et financière qui est la question de la réforme des normes comptables. Je pense que c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Mais là encore, il y a beaucoup à faire pour, comme disent certains, compter, comptabiliser ce qui compte vraiment et arrêter de considérer notamment la nature comme un actif qu'on peut exploiter à sa guise. Et au contraire, se soucier, je reprends les termes qu'utilisent Jacques Richard ou Alexandre Rambeau qui travaillent beaucoup sur ces sujets, arriver à calculer le coût de maintien du capital naturel ou du capital humain et à inscrire ça dans la comptabilité. Voilà. Alors je ne détaille pas, mais il me semble que par rapport au blocage et au frein à la transition des modèles économiques, il y a vraiment le fait que pour l'instant, la comptabilité ne favorise pas du tout l'intégration des effets de l'activité sur la nature et sur les personnes, de l'intégrer dans les instruments de mesure et d'évaluation. Je crois que je vais m'arrêter là parce que sur le reste, aspects sociaux, sociétaux, environnementaux, politiques, peut-être que c'est quand même des éléments sur lesquels nous avons davantage l'habitude de réfléchir. Donc je voulais vraiment insister sur la nécessité de faire converger les logiques financières et extra-financières pour dépasser ces blocages vis-à-vis de la transition. Oui, merci Cécile d'avoir insisté sur l'articulation de ces responsabilités, celles qu'on peut imputer et celles qu'on prend par mission, et de montrer que l'entreprise est un nœud est un nœud dans la fabrication du lien social. Alors, si vous n'avez pas tout compris ce qu'a dit Cécile, vous allez tout comprendre à partir des questions auxquelles va répondre Martin, parce qu'il va essayer d'appliquer cette grille à sa propre entreprise. D'abord, Martin, est-ce que tu peux expliquer quel est ton métier ? Oui, déjà clarifier un mot qui est le mot autopartage. L'autopartage, ce n'est pas le covoiturage, c'est le complémentaire du covoiturage, c'est le fait de mettre à la disposition du public des véhicules en libre-service qui vont être utilisés successivement par des conducteurs différents pour une heure, une journée, une semaine, un mois, un week-end, autre chose, des vacances. Donc, nous partageons une flotte de véhicules. Parmi ces véhicules, nous en avons deux tiers que notre coopérative d'intérêt collectif a acquis et un tiers de véhicules qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à des particuliers, à des entreprises ou à des collectivités. Voilà, ça, ça permet déjà de poser le cadre. Alors, dans ce cadre-là, quels sont les freins que tu repères ? Alors, j'ai trois freins principaux. Un, le changement d'habitude. Deux, le consumérisme. Trois, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer ? Et la direction, on en parlera après. Alors, donc, les habitudes. On a beau penser que quelque chose est bien pour nous, on a une telle vie métronommée, tendue sous la pression du temps, on a une telle vie qui ne laisse pas de place au hasard, que le moindre changement est une charge mentale trop lourde qu'on repousse toujours à demain. Donc, nos habitudes de déplacement font qu'on ne va jamais réussir à rentrer dans l'ébauche d'un petit changement. Le deuxième chose, c'est qu'en plus, on est matraqué quotidiennement par les publicités pour l'automobile, qui nous vendent toujours plus de mérite à changer de voiture pour en racheter une, toujours plus ceci ou cela, en général, d'ailleurs, plus grosse, plus belle, plus technologique, mais finalement, comme tous les moyens de publicité sont employés et qu'il y a des moyens colossaux qui sont mis en œuvre, une partie très importante du chiffre d'affaires des entreprises automobiles est consacrée à la publicité. Donc, là, nous sommes finalement complètement abreuvés quotidiennement, piqués à devenir addicts de la voiture parce qu'on nous aide bien là-dessus. Troisièmement, pourquoi changer alors que finalement, les ingénieurs ont les solutions pour régler tous les problèmes dont parlait Gaël tout à l'heure ? Le CO2, c'est facile à régler. Les ressources, on en trouvera et on ira les chercher plus loin ou on se déplacera plus loin. De toute façon, les ingénieurs ont la solution. Ils savent réparer l'homme, ils savent réparer la nature. Il n'y a pas de problème. Donc, ces trois freins font que finalement, ils nous inhibent dans toute velléité de changement. Et finalement, c'est bien plus confortable comme ça. Alors, maintenant, on va décliner les quatre responsabilités que Cécile a expliquées. On va commencer par la responsabilité politique. L'idée de partager des moyens de transport suppose de faire bouger les lignes, comme on dit en politique. Les élus, les entrepreneurs, les particuliers doivent changer d'habitude. Comment tu t'y prends à Grenoble et en Rhône-Alpes pour changer ça ? Alors, c'est un long travail parce que le changement ne s'opère que si les gens y voient un intérêt. Ça, c'est basique. Plus d'intérêt à changer qu'à rester. Donc, ils s'opèrent par la contrainte ou ils s'opèrent par une envie supérieure aux petites contraintes de changement qu'il y a. Deuxièmement, il faut quand même noter que le premier petit pas, c'est déjà le changement. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage ou qu'on a fait le premier pas, en général, on est enclin à aller plus loin. Donc, c'est sur ce petit pas qu'on va travailler d'abord. Alors, avec les élus, les élus travaillent pour leur réélection et la satisfaction de leur électorat, même s'ils ne seront pas réélus, même si c'est leur dernier mandat, ils veulent toujours partir en beauté. Donc, qu'est-ce qui plaît aux concitoyens ? C'est des villes, alors je parle des élus locaux dans les communes et les communautés de communes. Donc, la qualité de vie, l'attractivité, moins d'embouteillage, pour parler de la mobilité, moins d'embouteillage, moins de pollution, ce sont des termes que les élus aiment bien entendre. Et puis, deuxièmement, ils ont des budgets, donc moins d'impôts, ça leur plaît aussi. Donc, il faut leur montrer que l'autopartage est finalement beaucoup moins cher que le transport en commun, qui est financé à 75% par nous, par nos impôts, et puis le reste par les entreprises. Alors, les taux varient selon les entreprises, mais en tout cas, voilà, donc, il faut leur montrer que ça va être une économie. Alors, l'autopartage est beaucoup moins coûteux et en plus, il est efficace, puisque une voiture en autopartage en remplace 10 et un autopartageur fait deux fois moins de kilomètres en voiture que lorsqu'il n'était pas autopartageur avant. Donc, il y a un vrai effet bénéfique. Si vous divisez par 10 le nombre de voitures dans une ville, vous n'avez plus besoin d'investir autant dans des ressources urbaines, dans des routes, des parkings, et de l'entretien, enfin, de l'investissement et de l'entretien. Et donc, vous voyez tout de suite l'intérêt pour des budgets de ville. Alors, on va passer tout de suite, comme le temps tourne, on va passer tout de suite à la question sociale. Si tu es une coopérative, comment créer du consensus dans les coopérateurs ? Alors, pour créer du consensus, comme nous, on a à notre actionnariat à la fois des élus, des utilisateurs de nos voitures, des actionnaires d'entreprises et d'associations favorisant la mobilité, et puis les salariés, et puis tous nos usagers, eh bien, il faut qu'on sache satisfaire tous ces gens-là. Et donc, on est obligé de passer par une phase consensuelle. En plus, on est une coopérative d'intérêt collectif, donc, dans notre ADN, notre première motivation à tous engager dans cette coopérative est le bien commun. Et la mobilité est un commun, à mon avis. Donc, c'est ça, ce qu'on cherche à satisfaire. Donc, pour ça, eh bien, on est obligé de travailler ensemble. Et donc, on a à notre disposition, heureusement aujourd'hui, la chance d'avoir l'intelligence collective et toutes les dynamiques de travail ensemble pour arriver à bâtir des choses. Mais bon, concrètement, nous, autopartageurs, eh bien, on est présents dans toutes les instances de discussion. Celles des plans locaux d'urbanisme, celles des plans climat et territoriaux, celles des scots schémas d'aménagement du territoire. Tout ce qui est, tout ce qui concerne la mobilité, on y est et on travaille avec les autres. Et donc, on est à l'écoute de tout le monde. Alors, ça prend beaucoup de temps, mais ça nous permet d'avancer plus vite une fois qu'on s'est tous mis d'accord. Et donc, notre travail principal, c'est de travailler avec toutes ces parties prenantes. C'est aussi vrai, ensuite, à l'échelle de notre société, qui est dans un réseau national. Et donc, nous devons travailler ensemble dans ce réseau pour nous enrichir des expériences des uns des autres et ce qu'on réussit dans une ville, le transposer dans une autre. Et puis, à la toute petite échelle de notre entreprise, d'une quinzaine de personnes, eh bien, c'est aussi de mettre en oeuvre tous ces principes de subsidiarité, d'autonomie, de responsabilité, d'initiative, de prise de risque, de droit à l'erreur, etc. Donc, on est là-dedans aussi stimulés par nos salariés qui nous disent qu'on est dans une coopérative, on a quand même un homme et une voix. Alors, on ne fait pas toujours tellement la différence entre un homme et une voix lors des opérations stratégiques et puis un homme et une voix chaque jour dans toutes les idées que j'ai et qu'il faudrait qu'il soit pour nous en oeuvre. Donc, ça fait beaucoup de discussions aussi là-dessus. Mais globalement, derrière, ce qui est chouette, c'est que tout ça, c'est efficace. Et je suis baigné dans la coopérative depuis 10 ans. je n'ai jamais aussi bien travaillé que là-dedans parce que ça nous oblige à aller au fond de notre démarche de changement aussi de management. Et on fait du profit. Et ce profit, derrière, on peut le réutiliser pour le redistribuer dans des investissements qu'on fait, non pas dans les centres-villes urbains, hyper-urbains, mais aussi dans les territoires ruraux. Et on sait, comme c'est important aujourd'hui, dans les territoires ruraux, le premier budget des ménages, c'est le budget de la mobilité. Donc, il passe devant l'alimentation et il passe devant le logement qui est moins cher en territoire rural qu'en centre-ville. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens habitent souvent loin des centres-villes. Donc, ce travail-là est très important. Voilà. Alors, merci, Martin, parce que tu as montré l'efficacité du schéma de Cécile, puisque je t'ai posé une question politique et tu as, touché à la question financière, je t'ai posé une question sociale et tu as touché à la question politique. Donc, vraiment, c'est magnifique. Merci, Cécile, merci, Martin. Alors, comme le temps tourne, je vais poser des questions maintenant à Floriane. Alors, est-ce que les choses sont si simples que Martin avait expliqué ? Est-ce, en quoi les conditions de vie des jeunes les empêchent de mettre l'écologie au premier plan ? Bonjour à tous et à toutes. Déjà, la jeunesse, comme vous le savez, c'est une période de transition avec l'accès au premier logement, l'accès au monde du travail aussi, mais souvent, c'est une période de précarité pour les jeunes du milieu ouvrier et les jeunes de quartier populaire avec un accès au premier logement qui est souvent difficile parce que quand on n'a pas de CDI, c'est compliqué de pouvoir accéder à un logement parce qu'on a aussi peu de revenus finalement pour pouvoir payer un loyer. Il y a aussi très peu d'aides sociales finalement qui sont accessibles pour les jeunes. Par exemple, le RSA n'est pas accessible au moins de 25 ans et quand on vient de finir ses études, comme on n'a pas encore cotisé, on n'est pas éligible au chômage. Donc quand on ne trouve pas un boulot tout de suite à la fin de ses études, on n'a pas de ressources. Et puis dans les jeunes qu'on rencontre, les jeunes de quartier populaire, il y a aussi des parents qui ne sont souvent pas en capacité de pouvoir se porter garants ou de soutenir financièrement leurs enfants. Il y a aussi du coup un accès au monde du travail qui se fait par des contrats très précaires. Il y a un taux de chômage chez les jeunes qui est très important. Il s'élève à 23% et il monte à 45% pour les jeunes de quartier populaire. L'âge moyen d'accès au premier contrat à durée indéterminée, il est autour de 30 ans. Et souvent, on reproche aux jeunes aussi leur manque d'expérience. Donc on ne leur permet pas d'accéder à des contrats notamment type CDI. Et puis aujourd'hui, le service civique, il est souvent perçu par les jeunes comme une roue de secours pour pouvoir se faire de l'expérience, gonfler un peu son CV ou avoir un minimum de revenus, même si c'est seulement 500 euros par mois. Il y a une mobilité aussi qui est parfois difficile pour les jeunes quand on n'a pas les moyens de passer son permis ou d'acheter une voiture ou qu'on a peu de moyens financiers pour se déplacer par d'autres types de transports. Et puis enfin, il y a aussi un manque de connaissances de ces droits. On est très peu formés finalement à nos droits. Du coup, il y a un taux de non-recours aux aides sociales qui est très élevé. Ou alors, on n'ose pas toujours revendiquer nos droits par peur, par exemple, de perdre son emploi si on sait que nos droits sont bafoués alors qu'on est en période d'essai ou on est encore en CDD ou autre. On n'ose pas revendiquer nos droits parce qu'on a peur finalement de retomber dans le chômage derrière. Et puis, finalement, on ne nous a jamais appris non plus à faire nos démarches administratives et souvent, elles peuvent être lourdes. Et ça, c'est un vrai frein aussi pour faire respecter nos droits. Donc finalement, la précarité aujourd'hui chez les jeunes, elle est banalisée. Ça devient normal finalement de vivre la précarité quand on est jeune. Je vais vous donner deux exemples de jeunes de la JOC. Valérie, qui était en foyer de jeunes travailleurs en FJT, qui était privée d'emploi et qui se retrouvait à devoir compter au centime près quel paquet de pâtes elle pourrait acheter pour pouvoir... enfin, qui pourrait lui faire la semaine. Donc, même si elle voulait consommer mieux et elle n'en a pas les moyens financiers immédiatement ou alors grâce une autre jeune qui témoignait qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'acheter des sous-vêtements. Donc, quand bien même elle voudrait acheter plus éthique, là encore, elle n'en a pas la possibilité. Du coup, tous ces freins-là, ça ne permet pas finalement aux jeunes de se projeter aussi dans l'avenir parce que finalement, quand on ne sait pas ce qu'on fera dans six mois, dans un mois, dans une semaine, c'est compliqué de regarder à long terme. Voilà, difficulté de se projeter, difficulté d'accéder à l'emploi, au logement, mais aussi, vous parlez quelquefois de la peur du regard des autres. Oui, du coup, pour certains jeunes, effectivement, l'image de soi qu'on renvoie aux autres, elle est importante parce que c'est souvent le seul moyen de reconnaissance que ces jeunes peuvent avoir et notamment pour de nombreux jeunes de quartiers populaires et de milieux ouvriers, il faut penser ce qu'on pensait finalement, les manques qu'on a pour être reconnus. Du coup, ça passe par avoir le dernier iPhone, les vêtements dernier cri, etc. Finalement, c'est un moyen d'acceptation, de pouvoir sauver la face un petit peu contre les difficultés de la vie auxquelles tous ces jeunes sont confrontés. Du coup, souvent, ils sont eux-mêmes victimes finalement de la société de consommation et Martin le disait tout à l'heure, mais la publicité qui a une importance très forte finalement sur notre consommation. Et ça, ça s'explique notamment par le fait que tous ces jeunes, ils n'ont souvent pas accès à un lieu où déconstruire ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent dans la société, mais aussi déconstruire la pression sociale de la réussite qui est omniprésente autour de nous. quand on entend par exemple le président de la République dire « S'il y a 50 ans on n'a pas une Rolex, on a loupé sa vie », ça en dit long finalement sur c'est quoi la définition de la réussite aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, dans la société actuelle, vraiment une société de la consommation qui nous pousse à consommer vraiment à outrance sans nous poser la question du sens et de l'utilité de jeter nos affaires à la moindre occasion pour acheter la version suivante et donc on est finalement soumis à l'injonction « J'achète, donc je suis ». Et malheureusement, notre système éducatif aujourd'hui ne permet pas à tous les jeunes de pouvoir déconstruire ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent, de comprendre aussi les impacts éthiques finalement de notre consommation parce qu'il y a un manque d'éveil à l'esprit critique. D'autre part, parler d'argent aujourd'hui c'est quand même assez tabou qu'on en gagne beaucoup ou qu'on en est très peu parce que là aussi il y a un manque d'éducation financière c'est-à-dire analyser ses choix de consommation, apprendre à gérer son budget, comprendre le monde financier, voilà, comment le monde et la société fonctionnent finalement. Donc si je résume le manque de moyens et le fait de la pression sociale empêche les jeunes à se poser des questions proprement écologiques et pourtant les plus précaires ils sont le plus touchés par la crise écologique. Donc comment sortir de ce paradoxe ? C'est sûr que quand il y a d'abord l'urgence de se nourrir au quotidien, d'accéder aussi à un minimum de loisirs ou de pouvoir se loger il y a effectivement urgence à agir et souvent la santé des jeunes elle est mise à mal quand comme tu le dis Bertrand il y a finalement une double peine pour ces jeunes parce qu'ils ne sont pas libres de choisir de mettre l'écologie au premier plan et pourtant ils la subissent de plein fouet avec tous les effets finalement du système économique où des pauvres s'appauvrissent de plus en plus quand les riches au contraire s'enrichissent de plus en plus parce que quand on n'a pas les moyens de bien manger ou de bien se loger voilà il y a des effets vraiment sur la santé avec une mauvaise alimentation une précarité dans le travail ou des logements indignes ce qui a pourtant des conséquences aussi sur l'écologie et du coup tout ça c'est quand même le résultat d'un manque de moyens qui est alloué aujourd'hui à la transition par exemple aujourd'hui les véhicules polluants les plus polluants sont ceux qui coûtent le moins cher donc c'est ceux qui sont le plus accessibles finalement quand on a peu de moyens les logements qui sont mal isolés sont aussi ceux qui ont les loyers les moins élevés et qui pourtant ont des conséquences désastreuses sur la santé aujourd'hui il y a des produits alimentaires et vestimentaires qui sont moins bons pour la santé et aussi pour le travail décent pour les personnes qui produisent ces vêtements notamment mais qui pourtant sont moins chers au passage en caisse comme j'avais pu l'expliquer par exemple avec l'exemple de Valérie ou de Grasse tout à l'heure sur l'achat de vêtements ou de nourriture il y a également aussi des inégalités territoriales par exemple on avait le cas de deux jeunes à la JOC Stéphanie qui commençait à consommer zéro déchet à faire attention à consommer plus local parce que finalement elle habitait dans une ville où il y avait des possibilités de pouvoir consommer mieux alors que Géraldine elle aimerait bien consommer plus local seulement dans sa ville la seule oeuvre qu'il y a c'est Lidl donc elle n'a pas accès finalement proche de chez elle à des choses plus locales et peut-être plus bio du coup des conditions de vie et de travail aussi plus précaires des jeunes avec des horaires souvent fractionnés des plannings variables des cumuls d'emplois pour joindre les deux bouts tout ça c'est le reflet d'un système économique qui ne respecte pas l'homme ni la terre et finalement les jeunes sont considérés comme des variables d'ajustement et comme de la marchandise et donc c'est là on voit que les jeunes subissent vraiment une double peine en tout cas les plus pauvres subissent vraiment une double peine à la fois un manque de justice sociale et à la fois un manque de justice fiscale donc c'est vraiment un projet de société globale qui est à revoir aujourd'hui pour mettre le bien commun et la dignité au centre et non l'argent parce que finalement on ne pourra pas aller vers plus d'écologie sans le collectif et sans des politiques économiques qui sont fortes parce qu'aujourd'hui les plus gros pollueurs ce sont les entreprises les grosses multinationales notamment alors remercie Floriane c'est vraiment intéressant d'écouter Floriane parce qu'on se rend compte qu'on touche un des freins à la transition écologique c'est ce que une économiste anglaise que tu connais ceci qui s'appelle Kate Rassos explique c'est le plancher social c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens qui sont dont le plancher ne tient pas de faire plus d'efforts parce que le plafond environnemental est trop petit pour les autres quoi donc Floriane les jeunes pourtant ils sont sensibles à la question écologique alors comment 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 les aider à ne pas opposer long terme et court terme et concrètement qu'est-ce que fait la JOC et du coup dans ce que j'expliquais tout à l'heure il y a vraiment le fait que la précarité aujourd'hui elle force à mettre l'écologie au second plan parce qu'il faut d'abord pallier à l'urgence pour se loger se vêtir se nourrir avant de pouvoir penser à la planète et même si le fait de mieux consommer ça revient moins cher sur du long terme aujourd'hui il y a une vraie différence de prix au moment du passage en caisse immédiat mais du coup dans ce que fait la JOC aujourd'hui sur les questions de l'écologie aujourd'hui on appelle vraiment notamment les jeunes de la JOC mais finalement tout le monde à se mobiliser pour l'écologie parce qu'il y a une nécessité de permettre à toutes et à tous de participer à la défense du bien commun et ça ne doit pas être encore une fois un système inégalitaire où les plus petits finalement restent encore sur le carreau et ne peuvent pas participer à l'effort commun alors qu'elle est il le souhaiterait la JOC elle continue aussi son rôle d'éducation financière et d'éveil à la foi chrétienne pour permettre aux jeunes d'avoir une lecture du monde et comprendre les enjeux économiques et écologiques leur donner un peu les moyens aussi d'agir concrètement proche de chez eux donc il est nécessaire aujourd'hui de toujours combattre pour permettre à chacun et à chacune d'avoir une vie décente qui leur permettent de faire des choix pour leur vie et pour le monde et donc voilà on joue on organise des temps d'éveil à l'esprit critique parce que la formation finalement c'est un aspect important de notre mouvement qui permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons avoir une crise dessus et finalement devenir acteur et pas seulement consommateur pour donner des exemples on travaille aussi en lien avec le CCF des terres solidaires avec des pédagogies qui aident aussi à comprendre à travers des jeux notamment l'impact de notre consommation sur les travailleurs de pays pauvres et donc tout ça ça permet d'apprendre à regarder plus loin que ce qu'on a dans notre assiette ou ce qu'on porte en ayant vraiment un regard critique sur les conditions sociales et les conditions environnementales sur ce qu'on consomme même si ça ne fait pas tout Voilà merci Floriane je continue à explorer ce débat entre plancher social et plafond environnemental et je vais le faire avec Cécile dans l'entreprise Cécile avec Gaëlle tu as écrit un livre que j'ai trouvé tout à fait remarqué qui s'appelle Facteur 12 qui propose et argumente le fait de limiter l'écart des salaires à 12 dans l'entreprise et à interdire aux entreprises qui dépassent ça d'avoir accès au marché public ce serait une démarche tout à fait novatrice alors pourquoi avoir écrit ce livre et est-ce que c'est pas une utopie je crois que c'était Odor Modo qui disait que l'utopie ce n'est pas l'irréalisable c'est l'irréalisé voilà première réponse après alors ce livre sur le facteur 12 le rapport 1 à 12 évidemment il est arbitraire et il est tout à fait discutable et il devrait être discuté mais c'est une manière de vouloir mettre au coeur des conversations l'idée qu'il n'y a rien qui justifie d'avoir les écarts exorbitants qu'on a aujourd'hui et quand par exemple le cabinet Prox Invest qui par ailleurs et dont les dirigeants sont tout à fait en faveur vraiment d'une limitation mais quand chaque année ils publient le seuil socialement acceptable et que le seuil socialement acceptable ce de l'ordre de 160 entre le salaire pour les grands groupes voilà entre le salaire minimum et le salaire le plus élevé on se dit qu'il y a vraiment un problème et un problème culturel il me semble ce qui revient beaucoup dans nos échanges c'est la nécessité de changer nos représentations de ce qu'est une société juste alors on a dans le bouquin si ça vous amuse de le lire je pense qu'on a essayé de donner tous les arguments possibles pour montrer comment c'est absolument nécessaire de changer ces représentations et qu'il y a plein de bonnes raisons de tous ordres y compris du point de vue de la théorie économique pour contester la théorie du ruissellement pour dire non une société ne va pas mieux parce que certains seraient les premiers de cordée et gagneraient beaucoup plus que les autres c'est complètement faux y compris du point de vue même de la théorie et ensuite évidemment il y a plein d'arguments en termes de justice sociale et écologique pour justifier le fait d'arriver à élever les revenus les plus bas de manière aussi à ce que ceux qui justement ne peuvent pas n'ont pas le luxe de pouvoir acheter des produits plus bio plus locaux parfois dans certains cas qui soient produits dans des conditions sociales décentes donc il y a vraiment à réfléchir à cette question du partage de la richesse créée et je rappelle je donne très souvent ce chiffre parce qu'il vient quand même d'Emmanuel Faber dont on ne peut pas dire qu'il soit anticapitaliste et Emmanuel Faber avait il y a quelques années calculé qu'enlever 30% de la rémunération du centile le mieux payé du groupe Danone permettrait de multiplier par deux le salaire des 20% les moins bien payés du groupe et je trouve que c'est intéressant parce qu'il avait fait ce calcul là alors ça ne veut pas dire que ça a été mis en oeuvre mais c'est une manière de montrer c'est justement des problèmes mais c'est déjà le fait de pouvoir indiquer ce type de chiffres montre bien qu'il y a des choix qui sont faits qui sont faits aussi parce que les règles du jeu actuelle ne sont pas ne sont absolument iniques et là encore d'un point de vue éthique comme d'un point de vue économique ou politique rien ne justifie vraiment cela sinon le fait que nous avons petit à petit perdu complètement l'idée que alors même si des entreprises choisissent d'avoir des écarts très importants il y a aussi de la part des pouvoirs publics la capacité à réduire ces écarts notamment via une fiscalité progressive et là encore je rappelle qu'aux Etats-Unis pendant des décennies et bien le taux d'imposition pour la tranche supérieure était de plus de 90% et là encore on ne peut pas dire que les Etats-Unis n'aient jamais été dans leur histoire un pays spécialement anticapitaliste donc ça veut bien dire que les normes sur lesquelles nous bâtissons les critères de vie bonne dans nos sociétés sont vraiment à réévaluer en permanence et finalement il me semble que c'est ça dont nous parlons les uns et les autres à travers des décisions des délibérations à différentes échelles comment faisons-nous pour nous réapproprier ces sujets-là et en commun contribuer à changer ces règles du jeu alors d'autant plus que toutes les études de consommation de Crédoc en France ou à l'échelle mondiale montrent que ce n'est pas les pauvres qui ne produisent pas nos adichivas ce matin mais c'est les riches qui c'est la consommation des riches qui fait exploser le plafond environnemental alors Martin est-ce que c'est une utopie à Cities Factors 12 non déjà on est une entreprise une ESUS une entreprise socialement utile et donc on est dans le statut d'être un facteur moins d'un facteur 5 aujourd'hui on est un facteur 3 voilà et on en est content et je ne crève pas de faim vous vous en doutez bien et j'ai même du mal à me justifier pourquoi je suis dans le facteur 3 par rapport à mes collaborateurs et c'est une question permanente avec lesquelles mes administrateurs ne sont pas d'accord d'ailleurs c'est le monde à l'envers donc voilà et ça change des choses dans le rapport au moins ça change qu'on peut être transparent là dessus donc c'est déjà bien et aujourd'hui ce n'est pas les salariés qui les salariés demandent à être augmentés chacun individuellement tour à tour quand ils pensent qu'ils ont progressé mais il n'y a pas de revendication d'écart scandaleux en tout cas ils n'ont jamais osé me le dire j'espère que la parole est libre mais bon je ne suis pas le seul cadre non plus mais de toute façon il y a une question de cohérence quand même par rapport à ça on est dans une entreprise qui chaque année a du mal à joindre les deux bouts et l'autopartage ça se saurait si c'était un métier on gagnait bien notre vie donc aujourd'hui si on fait un choix d'entrer dans l'autopartage c'est parce que on pense que le but et la qualité de la vie dans une coopérative d'intérêt collectif et vaut l'enjeu de quitter un job mieux payé ou un potentiel de croissance de carrière important donc il y a il y a quand même quelque chose qui nous tire et ce qui me tire moi c'est la qualité de vie c'est de travailler avec des collègues qui cherchent à vraiment à travailler dans le sens du bien commun et je suis surpris tous les jours par l'imagination la créativité qu'ils ont dans ce cadre là grâce à tous les outils de l'intelligence collective mais aussi à un travail personnel et individuel de chacun d'entre eux puisque nous offrons à qui veut faire les formations qu'il veut notamment dans le domaine personnel donc que ça soit l'énéagramme la communication non violente les formations à l'assertivité au management à la négociation etc donc on a sans arrêt des gens en formation et pas uniquement technique il y a quelques formations techniques qui sont indispensables mais notre métier n'est pas très technique il est avant tout un savoir-être en cohérence par rapport à ce que nous essayons de promouvoir auprès de nos de nos clients nos usagers de ceux qui justement à qui on a envie de donner envie de changer leur rapport à la voiture voilà vous avez magnifiquement tenu les horaires donc on va pouvoir avoir un deuxième débat après le débat sur le plancher social on va avoir un deuxième débat sur ce qu'a dit Shiva ce matin c'est cette idée très essentielle à l'écologie qui est celle de 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 faire d'être circulaire ok de sortir de ce qu'on appelle de ce que le pape appelle dans le date aussi la culture des déchets justement Floriane comment les jossistes ont réagi à l'audat aussi aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de jeunes qui sont sensibles et sensibilisés aux questions écologiques que ça soit par l'école pour les plus jeunes ou par des actions menées par certaines ONG par des associations des personnalités dont effectivement le pape François et les nombreuses prises de parole qu'il peut faire et qui aujourd'hui sont bien médiatisées et notamment la médiatisation par les réseaux sociaux de ces actions elle permet vraiment aux jeunes aujourd'hui d'avoir accès à l'information sur l'impact écologique de notre système économique actuel et du coup il y a de plus en plus de jeunes qui ont envie de mieux consommer voilà du coup sur ce point là au niveau de la JOC on travaille notamment en ce moment sur nos prochaines orientations qui sont tous les 5 ans donc 2020 2025 et qui nous donne un peu en fait une direction à suivre pour 5 ans et il y aura notamment une proposition qui sera faite auprès des jeunes sur l'écologie et le système économique afin de comprendre vraiment les liens entre les deux parce qu'aujourd'hui c'est une vraie demande des jeunes de la JOC de travailler en tout cas de réfléchir de plus en plus sur les questions de l'écologie notre intuition chrétienne aussi elle nous invite à porter la doctrine sociale de l'église et notamment la notion de bien commun qui est très forte et du coup avec tous les temps qu'on peut organiser avec les jeunes je pense que les JOCistes aujourd'hui ont quand même une bonne conscience que la création est un don de Dieu et que l'humain aujourd'hui détruit sans modération pour faire primer les intérêts de quelques-uns uniquement face à ceux de tout le monde donc ils ont de plus en plus conscience aussi de ce qu'est cette culture du déchet et donc finalement elles et ils sont les premières victimes notamment sur le marché du travail donc ils ont même s'ils ont encore à être sensibilisés sur la façon de participer dont eux-mêmes participent finalement à cette culture du déchet on doit continuer en tout cas d'agir au quotidien pour plus de dignité humaine et prendre conscience que même si cette culture du déchet là elle existe finalement nous-mêmes on vient la nourrir par notre façon de consommer alors façon de consommer rentrer dans une économie circulaire c'est concret pour toi Martin à Grenoble oui oui d'ailleurs ensemble en équipe je vous ai dit tout à l'heure on a un tiers de notre flotte qui est du recyclage de voitures qui dorment donc vous savez ou vous ne savez pas mais une heure par jour d'utilisation des voitures en moyenne ça fait qu'elle dort 95% de sa vie et donc elle se dégrade plus par le climat et par les phénomènes extérieurs de vieillissement de la voiture que par l'usage donc finalement on a on s'est dit toutes ces voitures qui sont sur le bord des trottoirs il faut qu'elles tournent et donc on a proposé aux gens et un petit peu comme l'autopartage en particulier mais cette fois-ci on leur dit vous nous confiez vos voitures que vous soyez une entreprise une collectivité ou un particulier confiez-nous votre voiture nous on l'assure 100% du temps on l'entretient 100% du temps et on la fait tourner au moins 4 fois plus donc ça veut dire qu'elle va servir tous les jours à quelqu'un même si vous vous ne en servez qu'un week-end ou que de temps en temps pour aller faire des courses etc. et ça ça a beaucoup de succès et c'est on a réintégré des voitures dans la circulation finalement mais ces voitures en économise pour nos utilisateurs 10 par voiture que nous mettons en partage donc c'est c'est vraiment de l'économie circulaire avec une économie des ressources une amélioration du système et en plus c'est un accélérateur de notre développement qui nous permet de démarrer notamment dans des territoires peu denses où le niveau de rentabilité d'une voiture serait trop élevé et où le fait de ne pas acquérir cette voiture ça nous économise ça fait baisser le point mort et donc ça nous permet de faire tourner cette voiture d'améliorer les ressources des personnes qui ont ces voitures et qui sont forcées d'en avoir une parce qu'ils sont isolés et défavorisés par rapport au mode de transport collectif et de servir à d'autres donc ça c'est c'est un exemple d'économie circulaire que nous avons trouvé et qui est vraiment un gagnant-gagnant-gagnant pour tous alors une question pour Cécile à l'ESSEC l'économie circulaire s'est enseignée comment tu fais pour faire passer ces nouvelles idées à tes étudiants alors je vais parler du campus de la transition voilà voilà donc l'origine de l'initiative du campus c'est précisément le souci d'arriver à former un peu différemment les étudiants voire aussi les professionnels et puis tous ceux et celles qui voudront venir sur un site particulier qui est le domaine de Forges en Seine-et-Marne dans une zone semi-rurale avec l'idée qu'il y a quand même une difficulté dans la façon dont nos cursus sont conçus aujourd'hui dans les grandes écoles type ESSEC mais ça vaut je pense aussi pour des écoles d'ingénieurs puis des différentes formations universitaires c'est un peu la tendance au cloisonnement le fait qu'on continue à enseigner les disciplines de gestion la finance la comptabilité justement sur des modèles qui nous font aller droit dans le mur et que ça c'est malheureusement ce qui se passe encore à l'échelle internationale et que si on veut relever les grands défis qui sont devant nous et bien il faut réfléchir autrement et du coup Forte alors je vois deux étudiants avec lesquels j'étais sur les bancs de l'école l'année dernière au Schumacher College en Angleterre en fait ce qu'essaye de faire le campus c'est très inspiré donc de cette petite université qui existe depuis 27 ans dans le Devon l'idée d'avoir une perspective qui ne s'adresse pas uniquement à l'intellect et à poser le diagnostic alors certes c'est très important mais comme on dit c'est aussi bien le corps et le coeur qui doivent être concernés aussi bien que la tête c'est à dire et que pour réfléchir différemment c'est justement retrouver aussi le sens comme on dit la connexion à soi aux autres à des milieux vivants ne pas former des personnes qui soient hors sol mais essayer de former des personnes qui ont le sens de la particularité d'un territoire et ça de manière ouverte de façon à aussi relier les échelles mais à se dire que les solutions elles doivent évidemment il y a des enjeux d'articulation de politique publique d'ailleurs au niveau international au niveau des états mais que beaucoup de choses doivent se faire à partir de ce qui se vit dans un contexte donné avec la conscience des enjeux plus globaux et du coup c'est ce qu'on essaye de faire et il y a trois semaines j'ai eu la chance de pouvoir donner le cours que habituellement je donne au troisième trimestre à l'ESSEC de le donner en semaines bloquées à Forges pendant quatre jours et je dois dire que ça a été très encourageant pour nous par rapport au bien fondé de faire vivre une expérience plus en immersion à des étudiants et de les aider justement à réfléchir à la fois à la faveur d'études de cas liées aux enquêtes qu'il y a pu mener avec d'autres depuis 15 ans dans différents pays mais aussi en rencontrant des acteurs du territoire qui justement parlaient notamment à un agriculteur dans une zone qui est quand même l'abri plutôt avec des grosses exploitations agricoles où les agriculteurs ne sont pas encore trop passés au bio un agriculteur qui a 105 hectares et qui est passé au bio et qui raconte de manière très humble et passionnée la façon dont il s'y est pris et puis la manière donc pour lui tout est une question justement de qualité relationnelle et à différents niveaux et il doit dire que là je suis en train de lire les retours des étudiants sur ce qu'ils ont appris et justement l'articulation entre des disciplines plus de gestion et la manière dont ça peut se déployer dans différents contextes et que c'est possible de changer des manières de faire et de raisonner et pour terminer sur le campus où je pourrais être imparissable mais on essaye d'avoir ce qu'on appelait une posture radicale et non marginale d'essayer de prendre les problèmes à la racine donc d'être assez lucide sur la manière dont nous-mêmes nous sommes complices dans nos comportements quotidiens de manières de faire qui sont insoutenables et puis donc voilà essayer de cultiver ensemble cette lucidité d'avancer de manière très concrète sur nos choix alimentaires nos choix de mobilité nos choix de vacances enfin voilà les choix d'énergie comment faire la rénovation écologique d'un château du 18ème qui est une passoire énergétique enfin plein plein de sujets très concrets dans lesquels on se dit aucun de nous n'a la solution mais nous pouvons chercher ensemble avec d'autres et puis du coup ce lieu peut être un territoire d'expérimentation et de partage de cette recherche auprès des étudiants et des professionnels qui viennent et où nous nous enrichissons des expériences les uns des autres en essayant d'avancer donc non marginal c'est de dire nous prendre les uns et les autres là où nous en sommes pour essayer d'aller plus loin ensemble voilà et avec un souci de lutter un peu contre aussi un des freins je pense par rapport à la mise en transition c'est quand même l'homogénéité sociale ou le cloisonnement et qui a vraiment à essayer de nourrir plus de mixité de partage d'expériences variées et d'arriver à regarder les sujets les situations avec les lunettes des plus vulnérables et je pense qu'on est dans une zone dans laquelle aussi les gilets jaunes ont été très très mouvement très fort et ça nous fait beaucoup réfléchir sur les manières justement d'essayer de faire cause commune justement et de montrer comment les questions de justice sociale économique et écologique doivent être prises ensemble voilà merci c'est sûr si vous n'avez pas savoir quoi faire cet été vous pouvez aller passer à Forges elle vous accueillera volontiers il nous reste une demi-heure je vous propose de prendre quelques minutes avec vos voisins pour partager vos découvertes vos questions etc et puis on aura une batterie de questions pour terminer notre table ronde alors je vais me permettre de vous interrompre dans vos discussions très intéressantes pour pouvoir terminer à peu près à 18h donc je vous propose maintenant de faire remonter les questions 3 par 3 de telle manière que nos intervenants aient le temps de réfléchir et que moi j'ai le temps de réfléchir à qui je vais demander de répondre à la première question alors vous avez en plus des micros donc il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et vous pouvez parler à l'ensemble de l'amphi qui veut commencer oui voici une question pour Cécile micro pardon oui c'est une question pour Cécile j'entends au niveau social la reconnaissance des travailleurs impliqués dans la chaîne de valeur mais je n'entends je n'entends pas l'épanouissement du salarié première question pour Cécile tu l'as bien noté on prend une deuxième question pas forcément pour Cécile allez-y elle est aussi pour Cécile bonjour Cécile Emmanuel Gabellieri de la Cato de Lyon c'est une question macro c'est à dire est-ce que le principal frein à la transition aujourd'hui c'est pas l'idée de cette croissance infinie généralisée à laquelle on ne peut pas échapper à la fois parce qu'elle est une sorte de dogme diffus dans toute la société dans toute la culture dans toute la pensée moderne et puis que elle entraîne des effets tels qu'on ne voit pas comment la freiner précisément à la fois dans les idées et dans les faits voilà donc c'est une question presque de philosophe à philosophe je ne sais pas comment tu l'apprend deuxième question macro alors troisième question là-bas au fond bon c'est une question très basique pour autopartage dans le domaine du transport du transport en commun tout ça sont subventionnés enfin ils ont des ressources fiscales importantes est-ce que autopartage vous avez aussi comment dire une partie du versement transport je veux dire parce que c'est quand même un service public privé mais public voilà je vais prendre une dernière question à condition qu'elle soit pour Floriane oui ok donc question pour Floriane je vais essayer de faire une synthèse de deux réflexions une qui disait que comment dire les référentiels de réussite de nos sociétés bougent donc c'était monsieur qui est devant moi et l'autre qui disait que les plus jeunes n'ont peut-être pas la même appréhension de la réussite d'une vie et je dis volontairement pas la réussite sociale une réussite de vie et on se disait ça que peut-être un certain nombre de jeunes de plus en plus nombreux posent la question du sens comme un primat d'une réussite de vie et ma question qui va peut-être vers Floriane est-ce que ça touche aussi des jeunes de toutes origines ou catégories sociales voilà alors on va commencer pas tout à fait dans l'ordre des questions on va permettre à Cécile de répondre à une des deux questions et si elle respecte bien son temps en parole on lui donnera la permission vas-y Cécile j'étais en train de réfléchir sur la première entre reconnaissance et épanouissement alors c'est vrai que sûrement le schéma il est très pétri d'une certaine manière par les enquêtes de terrain que j'ai menées depuis plus de 15 ans plutôt dans des filiales de grands groupes dans des pays du sud et dans lequel la question avant même l'épanouissement c'est déjà assurer à chacun la reconnaissance de sa personne et de ses capacités voilà pardon oui ça a l'air oui mais alors je pense que derrière en fait derrière le terme reconnaissance il y a cette idée que chaque personne puisse être reconnue et d'une certaine manière se reconnaître elle-même comme une personne dont la vie vaut la peine d'être vécue et dont à laquelle on peut offrir les conditions d'une vie digne en fait et c'est dans ce sens là alors après on pourrait voilà beaucoup plus sur cette notion de reconnaissance après du coup je me disais que finalement on a peu depuis en tout cas j'étais pas là ce matin mais depuis le début de l'après-midi peu parler de ce qu'on pourrait alors c'est notamment Pierre-Yves Gomez qui distingue facilement quand il parle du travail les dimensions subjectives objectives et collectives et je trouve que c'est une manière intéressante de lire les défis et les obstacles à ces différents niveaux les questions d'aliénation possible des personnes au travail et comment faire pour que chacun justement ait le sentiment dont on peut parler en termes d'épanouissement ou en tout cas de sens mis à son activité voilà donc ça paraître évidemment un critère décisif mais qui doit aller de pair avec la reconnaissance aussi de ce que produit de façon objective le travail parce que là pour avoir pas mal discuté d'ailleurs on a des jeunes qui viennent de passer deux mois à Forges venant de différentes écoles et puis quelques professionnels avec eux et un des sujets qu'on a pas mal abordé c'est quand même le hiatus qu'il peut y avoir entre ce qui se passe pour des salariés de grandes entreprises dans lesquelles il y a le plus souvent quand même ce souci alors mais plein de démol parce qu'il y a aussi je pense plein de burn-out et de souffrance au travail mais il peut y avoir un certain souci du bien-être les uns et les autres et sans forcément se soucier de ce qui se passe au long des chaînes de valeur mondiales et ça pour avoir pas mal vu ces questions à l'oeuvre dans des filiales de grands groupes dans lesquelles la différence entre ce qui se passe pour les salariés directs de l'entreprise et les salariés des sous-traitants est une question enfin vraiment c'est très impressionnant de voir la différence donc ce lien entre ce qui se passe dans la perception même qu'à une personne du sens de son activité mais en aidant peut-être aussi à élargir aux conditions d'un sens donné aux activités de ceux qui sont parfois invisibles à différents niveaux merci Cécile Martin la question très technique sur les subventions de de partage alors on a démarré il y a quelques années avec des subventions au départ notamment à Grenoble où on était dans on était l'un des premiers en France à démarrer donc c'était là il y avait des subventions nous n'en avons plus aujourd'hui nous avons converti les subventions en autre chose on demande aux villes avec lesquelles on travaille un d'être dans notre capitale donc elle verse un certain nombre de parts sociales 750 euros pour 5000 habitants ce qui n'est pas énorme et par tranche de 5000 habitants et puis deuxièmement on leur demande d'utiliser nos voitures notre service et on leur propose aussi de partager leur flotte et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure pour démarrer dans des territoires peu denses on essaye de récupérer des véhicules d'entreprise pendant les heures où elles ne servent pas mais ce ne sont pas des subventions et il est vrai qu'on pourrait tout à fait prétendre parce que nous on dit qu'on est du transport collectif individuel c'est à dire qu'en fait la voiture appartient à tout le monde à tous ceux qui veulent bien l'utiliser et payer les frais qui permettent de couvrir l'usage de cette voiture mais on pourrait aussi avoir des subventions mais bon ce n'est pas entrer dans les mœurs et je dois dire que là la loi ne le permet pas aujourd'hui parce que même si des entreprises voulaient le faire il faudrait qu'elles revotent chaque année des subventions puis à un moment ça pourrait être du subventionnement abusif et devoir faire des appels au marché et tout ça qui nous rendrait plus instables voilà Floriane la question tu l'as bien noté parce que je ne m'en souviens plus excuse-moi oui alors du coup sur la question un peu du référentiel de réussite qui bouge cette année au niveau de la JOC on travaille par campagne d'année sur des thématiques et justement cette année et l'année prochaine on est sur la question de la réussite pour justement se réapproprier ce terme là et se dire finalement qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies pour être heureux et pour considérer qu'on a réussi sa vie et dans les choses qui commencent à ressortir puisqu'on est sur une première année de campagne on lance une grande enquête actuellement donc je ne peux pas donner encore tous les éléments mais une des questions qui est centrale c'est qu'est-ce qui est primordial finalement est-ce que c'est de réussir sa vie ou de réussir dans la vie et quelle est un peu la différence entre les deux et que finalement dans ce qu'on peut voir dans les paroles des jeunes c'est que quand on leur demande de définir ce que c'est pour eux la réussite ils parlent vraiment de choses qui sont souvent très terre-à-terre qui leur permettent de vivre dignement que ce soit eux que ce soit leur famille quand ils parlent d'avoir un salaire c'est jamais je veux gagner des millions c'est je veux avoir de quoi vivre dignement de pouvoir peut-être aider mes parents de pouvoir me soigner enfin ça c'est vraiment des choses en tout cas qui sont marquantes et donc effectivement je pense que la question du sens aujourd'hui et de l'épanouissement elle est elle est forte en tout cas chez les jeunes quand on prend le temps d'y réfléchir et qu'on ne se contente pas simplement à ce qu'on peut voir autour de soi notamment dans les médias où on nous matraque finalement que pour réussir il faut de l'argent il faut pouvoir faire la fête tout le temps il faut pouvoir avoir la dernière voiture etc. voilà et je pense dans ce qui ressort aussi beaucoup c'est finalement les liens aussi avec d'autres et les liens aussi au travail de pouvoir s'épanouir dans son travail se sentir utile avoir des bonnes relations avec les collègues etc. et du coup sur la deuxième question alors vous m'arrêtez si je ne réponds pas à la question parce que je ne sais pas si je l'ai bien noté mais c'était est-ce que dans ce que j'avais pu évoquer est-ce que ça touchait vraiment tous les jeunes peu importe le milieu vraiment mon propos portait vraiment sur les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires je vais reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le taux de chômage où aujourd'hui certes ça touche 23% des jeunes de manière générale mais c'est 45% pour les jeunes dans les quartiers populaires et ça montre vraiment que ce sont ces jeunes là qui sont les plus touchés finalement par toutes les questions de la transition voilà alors je n'ai pas oublié la question sur la croissance on va prendre deux autres questions pour équilibrer les temps de parole monsieur en fait la question que je lui ai posé tout à l'heure pour Florian vous m'entendez ? oui ah d'accord oui je voulais en fait savoir si vous aviez suivi l'expérience sur le revenu de transition écologique notamment qui est mené du côté de Grande-Synthe est-ce que c'est une expérience qui vous parle qui faut que vous suivez en tout cas et notamment ça permet de montrer comment on peut lier vraiment ces questions on va dire sociales et écologiques et en même temps ça permet de montrer que il ne faut pas simplement mettre des petites restines par-ci par-là mais vraiment refonder en profondeur le modèle dans lequel on vit et dans lequel on travaille et ça pose même la question finalement du travail dans la société d'aujourd'hui et de demain voilà il me manque maintenant une question pour Martin si possible oui ça rejoint un peu la question précédente mais c'est par rapport à l'expertise vous avez développé une expertise maintenant dans l'autopartage comment d'abord au niveau du secteur automobile vous cherchez à développer à vous mettre en lien avec d'autres acteurs et puis à d'autres dans d'autres régions et même pourquoi pas international et comment ensuite vous faites des liens avec les et là ça rejoint les autres intervenants mais avec les jeunes par exemple l'embauche et avec une réflexion aussi plus plus générale sur d'autres secteurs avec cette même approche d'autopartage voilà c'est un peu large mais merci alors on va commencer par Florian Martin et puis on laissera Cécile conclure sur la croissance alors je ne vais pas vraiment pouvoir répondre à cette question parce que je ne situe pas assez l'expérience qui a été faite à Grande-Synthe je pense qu'on a effectivement en tout cas à se nourrir de tout ce qui peut se vivre mais mais sur cette question là je ne pourrais pas répondre merci merci d'oser dire qu'on ne peut pas répondre voilà Martin alors il y a il y a il y a deux questions dans cette question la première c'est oui on travaille avec d'autres autopartageurs en France on a créé un réseau avec tous les autopartageurs et on travaille ensemble pour échanger nos expertises on travaille aussi à l'international et on a signé il y a le 9 mai jour de la fête de l'Europe on a signé un partenariat international avec l'Allemagne et donc on a ouvert non seulement aux 100 villes de France l'autopartage bon ça existe ça existe déjà quand on est autopartageur à Grenoble ou à Chambéry ou ailleurs on est autopartageur dans 100 villes de France et maintenant dans 200 villes d'Allemagne donc et bien entendu on apprend énormément de choses des Suisses des Allemands et d'autres villes qui ont beaucoup d'avance par rapport à nous les Suisses ont 30 ans d'avance par rapport à nous et donc des facteurs 10, 12 par rapport à là où on en est aujourd'hui en termes de ratio d'habitants et de nombre de voitures alors ensuite sur les jeunes et l'embauche il y avait cette deuxième question vous voulez dire comment est-ce qu'on embauche nos jeunes ah oui puis il y avait encore les autres secteurs alors pour finir dans les partenariats on est dans le mouvement coopératif et donc on partage avec tous ceux qui sont dans ce mouvement là et il y a énormément à apprendre ensemble et on travaille ensemble justement dans les dynamiques coopératives notamment avec le réseau Enercop avec le réseau des Biocop et puis avec des plus petites entreprises locales type coopérative on se réunit régulièrement il y a le mois de l'ESS chaque année et c'est toute une dynamique qui se crée dans nos régions et chaque année qui prend plus d'ampleur donc ça veut dire que le mouvement coopératif est quelque chose qui aujourd'hui elle va en couple alors l'embauche des jeunes quelle était votre question juste pour préciser c'était pour faire le lien avec les autres intervenants c'était Florian notamment c'est de dire notamment les jeunes 45% chez les jeunes défavorisés qui peuvent être intéressés justement par des thématiques de sens comme ça d'autopartage et donc comment faire un lien avec eux et les rejoindre et ensuite avec manière de réflexion plus large avec donc les études avec le SCP comment réfléchir c'est ça ESSEC comment réfléchir avec les entreprises d'une manière générale dans d'autres secteurs à justement développer ça donc c'est c'est bien c'est bien ce que j'allais dire donc chez nous nous avons 50% de moins de 30 ans et et c'est pas automatiquement alors il y a de tout chez les moins de 30 ans il y en a des qualifiés et des moins qualifiés puisque c'est 50% et le 50 autres pourcent il a guère plus de 30 ans et puis il y a 2-3 vieux comme moi et mon comptable qui avons plus de 50 ans et près de 60 même voilà donc ça c'est pour qualifier alors les jeunes qui viennent chez nous quand ils n'ont pas de qualification on a ils ont un double handicap un ils découvrent le cadre de l'entreprise et comme on est une entreprise alors on dit pas libérer chez nous on dit en transition et bien le cadre il est vachement souple et assez grand et donc on leur propose pas mal d'autonomie donc ils se prennent d'abord quelques murs parce que l'autonomie sans un minimum de cadre il y a un moment c'est assez difficile et ils ont des responsabilités vis-à-vis de nos clients et notamment sur la sécurité des véhicules or comme dans ces jeunes il y en a une bonne partie qui sont ceux qui font l'entretien des véhicules et qui sont complètement libres d'aller dans toute la ville gérer leur flotte ils ont une micro flotte à eux 20, 30, 40, 50 voitures et bien il y a intérêt à ce que des voitures elles soient bien entretenues et ça nécessite des ajustements permanents et à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui rentre on a beau lui montrer le sens la perspective la vie de l'entreprise etc et il a beau trouver ça super sympa il y a un moment il est homme comme chacun de nous puis il est jeune et il profite un peu trop de ses degrés de liberté donc c'est de l'ajustement aussi là-dedans mais ceci étant moi il y en a un certain nombre à qui j'ai dit écoute tu ne vas pas pouvoir rester parce que ce n'est pas possible là tu abuses tu t'es trop sur la corde non 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 mais attends moi j'ai compris le projet de l'entreprise je veux y rester aide-moi à y rester donc ça veut dire aide-moi à être plus cadré donc ça veut dire dans notre super entreprise libérée transition et bien il y a des moments on est obligé de manager on dit en M1 c'est-à-dire vraiment avec tu vas faire ci et puis après ça et puis tu me rapporteras ça jusqu'à ce que tu reprennes de l'autonomie donc voilà donc on n'est pas dans le monde des bisounours non plus et les jeunes ne sont pas parce qu'ils sont dans une entreprise à mission parce qu'on a une entreprise qui a un projet qui a une mission qui est ce dont on aurait aimé que la voie pacte parle plus et bien on a beau être là-dedans chacun et chacun avec lui-même avec ses faiblesses et ses messieurs et d'ailleurs dans tout le monde il y a plus ou moins touché mais bon c'est vrai que les jeunes de moins 30 ans ce n'est pas aussi évident que ça voilà il nous reste quelques minutes pour conclure alors je vais donner la parole à Cécile pour parler de la question sur la croissance et tu me laisses quand même le temps de conclure parce que Louise m'a chargé de faire le lien entre cet atelier et le manifeste de Mercredi du coup je vais être très rapide parce que c'est vrai que ça pourrait être une question très longue mais déjà c'est vrai que quand on parle de croissance alors souvent on ne sait pas très bien de quoi on parle si ce n'est que dans le discours des politiques c'est quand même lié à la question de la croissance du PIB mais première chose ce serait déjà de se dire de quelle croissance parlons-nous voilà de quel type de richesse qu'est-ce qu'est le projet qu'il y a derrière et de ce point de vue-là il y a un texte que j'aime bien de John Stuart Mill qui est le démarrage des principes d'économie politique dans lequel finalement il réfléchit au rôle de l'économie et il démarre en disant l'économie politique est une branche de la philosophie sociale alors toujours ça me fait très plaisir parce que c'est un peu plaidé pour paroisse des philosophes et de se dire au fond l'économie justement doit être mise en perspective de la question du sens que nous donnons collectivement à la vie de nos sociétés et que du coup je trouve que l'interrogation sur la croissance elle doit aller elle doit être voilà ordonnée à cette question d'une qualité de vie plus large alors ce serait peut-être une manière du coup de décrire les enjeux certains François Perrou dans les années 50 distinguaient fortement la croissance au sens d'une croissance quantitative d'un développement qualitatif je trouve nous avons à trouver des moyens d'aller dans le sens de ce qui favorise alors certains diraient la prospérité il y avait un rapport de Tim Jackson il y a quelques années rapport remis au gouvernement anglais sur ces enjeux en disant prospérité sans croissance ou avec une faible croissance au sens de croissance du PIB mais comment faire pour rendre ce projet de société sobre en même temps comme un projet de société qui soit désirable voilà donc peut-être tout ce qui peut nous conduire à parler d'éléments qualitatifs plutôt de nous focaliser sur des éléments quantitatifs peut nous aider à regarder les choses autrement voilà alors je te félicite puisque tu as répondu comme Vandana Shiva ce matin donc voilà tu es parfaitement dans la ligne de ce colloque je voudrais juste vous faire prendre conscience que vous avez contribué par ce débat nous avons collectivement contribué au manifeste qui sera présenté à tout le monde mercredi matin qui est le fruit de deux ans de recherche d'action à travers tous les centres du monde entier les 20 personnes qui ont contribué au manifeste qui est discuté dans ce colloque et ce manifeste il est centré sur des principes issus de la doctrine sociale de l'église qui sont en train de bouger après le date aussi et pour s'adapter aux enjeux de la transition le premier principe et qui est vraiment tout à fait central dans la doctrine sociale de l'église c'est la question de la dignité humaine et va vous dire le manifeste il est très important que tous aient accès à un travail et puissent choisir son travail et ça c'est ce que nous a bien montré Floriane tout à l'heure avec les jeunes de la joque la deuxième principe tout à fait important c'est la qualité du travail qui est une notion subjective et donc non mesurable et elle suppose en particulier qu'on ait le temps le juste temps pour bien travailler et ça ça rejoint tout à fait ce qu'a fait le MCC dont je vous ai parlé en entrée quand il a posé la question accélérer jusqu'où troisième principe de ce manifeste c'est le bien commun et Martin nous a bien montré que le bien commun pouvait être dans la mission de l'entreprise quatrième principe a posé un socle de justice et c'est particulièrement sensible au bas de la pyramide sociale et là dessus Floriane nous a bien rappelé que c'était une question de dignité et de survie pour les jeunes et en particulier les jeunes de quartier populaire enfin dernier principe que nous avons touché nous avons touché cinq principes sur les huit qui seront dans ce manifeste la coopération la coopération entre humains et non humains entre les actifs professionnels et puis les ressources d'un écosystème et c'est ce que nous avons effleuré à travers le débat sur la circularité de l'économie l'économie circulaire je pense que ce qui est très important dans ce débat et là je rejoins tout à fait l'analyse de Cécile c'est que les quatre responsabilités politiques sociales économiques et environnementales sont très liées les entreprises doivent s'assurer que leurs activités ne profitent pas seulement à leurs clients ou à une petite fraction de la population mais à tous les citoyens à tous et ça Cécile nous a montré que c'était vrai pour toutes les entreprises et aussi pour les multinationales qu'elle a particulièrement étudiées voilà je vous remercie merci applaudissements 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 applaudissements